... Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien d'information. Voici tout de suite les titres. Les partis politiques ont organisé ce vendredi soir une marche de solidarité avec les habitants de Gaza et elle a connu la participation de la première dame mauritanienne, Mariam Mentida, du président du Parti au pouvoir, Insaf, Mohamed Mel-Any El-Eyi et plusieurs dirigeants du Parti politique. La première dame, madame Mariam Vardrida, a inauguré ce vendredi à Nankchot l'École nationale de l'action sociale dont l'extension s'imposait de la priorité et croissante des disciplines qui y seront dispensées. Bonsoir et merci de nous consacrer un moment chez vous pour suivre cette session d'actualité de ces dernières heures. Mais avant de développer le menu de cette édition, il est à noter particulièrement que le président de la République, Mohamed El-Charles Ghazouani, a reçu en audience vendredi à Nankchot les présidents des réseaux francophones et africains des régulateurs des médias. Il s'agit de M. Boubacar Djeng, vice-président du réseau francophone des régulateurs des médias, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel au Sénégal, la présente de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle au Maroc. Mme Latifa Akarbach, président du réseau africain des régulateurs des médias Rémy. Prosper Moroti, président du réseau des régulateurs de la communauté économique africaine et président du Haut Conseil de la communication du Bénin. Et Hervé Goucher, représentant de l'autorité de régulation de l'audiovisuel et des communications numériques de France. À l'ici de l'entrevue, M. Boubacar Djeng et Mme Latifa Akarbach ont fait une déclaration au nom de la délégation sur ce forum organisé par la Haute Autorité de la presse et de l'audiovisuel et consacré à l'examen des acquis, des défis et des aspirations des acteurs du domaine audiovisuel à l'honne de la transformation numérique. ...d'être reçus par son excellence le président de Gazouani, que nous avons remercié très vivement pour cette agence, en dépit de son agenda extrêmement chargé. Nous nous sommes réjouis de toutes les réformes qu'il a entreprises, notamment le renforcement des drogues en délégation, en mettant davantage de journalistes, en l'ouvrant à l'opposition. Nous avons salué devant lui le dynamisme de notre collègue Hussain El-Médou, qui, grâce à l'aide des autorités, nous a mis dans des conditions excellentes de travail. Nous avons réfléchi ici, à Nouakchott, sur un sujet d'une importance capitale, l'audiovisuel à l'ère du numérique. Ensemble, nous avons réfléchi pendant deux jours, et nous ne manquerons pas de transmettre les résultats de notre réflexion à M. le président de la République. Comme je le soulignais donc au sommaire, les partis politiques mauritaniens ont organisé ce vendredi soir, le 17 novembre, courant une marche de solidarité avec les habitants de Gaza, victimes d'agressions en continu de l'armée d'occupation depuis plus de six semaines. Elle a connu la participation de la première dame mauritanienne, Mariam Siddah, du président du Parti au pouvoir INSAV, Mohamed Ben Aynin Oulayyi et plusieurs dirigeants de partis politiques et un certain nombre d'étudiants universitaires qui se sont fortement mobilisés. La marche est partie de la place de la mosquée Ibn Abbas au centre de Nouakchott et s'est dirigée finalement vers le siège de la représentation des Nations Unies. Des slogans ont été lancés exigeant la fin de l'agression contre les habitants de la bande de Gaza et l'arrivée urgente de l'aide. Les participants à la marche ont en outre dénoncé la position d'un certain nombre de pays occidentaux soutenant Israël dans son agression contre le peuple palestinien et ses attaques contre les maisons et des hôpitaux. Dans un communiqué, les partis déclarent que cette marche exprime les sentiments de tous les habitants de Nouakchott et de tous les Mauritaniens face à ce qu'en dirent les frères de Palestine, soulignant que les activités de solidarité avec la bande de Gaza se poursuivront en coordination avec tous les partis politiques. Toujours face à ce drame en Palestine, la création du réseau journaliste mauritanien de soutien à l'Aqsa a été également annoncée jeudi lors d'une cérémonie organisée à Nouakchott, la télévision Mourabitoun étant déjà bien engagée dans ce combat avant la création du dit forum à bien évidemment adhérer à l'initiative où c'est rendu. Fofana Issa, pour nous, voici son compte rendu. Ce réseau vise à intensifier les activités qui traduisent la volonté et l'engagement des journalistes mauritaniens à condamner les crimes de guerre et le terrorisme d'État commis par l'occupation israélienne contre les palestiniens dans la bande de Gaza. De nos jours, il est devenu courant de constater que la déformation de la réalité, la dissimulation des faits sur ce qui se passe réellement à Gaza, notamment les meurtres, les attaques contre les hôpitaux, les bombardements d'écoles, les coupures d'internet et l'assassinat des journalistes sont devenus des fléaux qui ont incité nos confrères à décider de la création du réseau de journalistes mauritaniens de soutien à l'Aqsa. Le président du réseau Mohamed Ali Oulabad a rappelé qu'Israël n'a adhéré à aucune loi ni d'accord international, en particulier aux conventions de Genève relatives à la protection des malades et des blessés et à la protection de la population civile. Il viole également sans cesse et de manière florente la résolution 1738 qui a interdit la violence contre les journalistes. Les journalistes payent donc le tribut pour avoir révélé la vérité. Il faut souligner que plus de 50 d'entre eux ont été tués, la plupart de sang-froid par un ciblage délibéré. À sa suite, le président de l'Union de la presse francophone, M. Bakary Gueye, a mis en évidence tous les paramètres illustratifs d'une agression de l'occupant qui combat en fait l'exproprié et non d'une guerre. L'association des journalistes mauritaniens pour l'Aqsa qui annonce aujourd'hui sa naissance et le lancement de ses activités représente la volonté et l'engagement de ses membres de dénoncer les crimes de guerre et le terrorisme d'Etat perpétrés par Israël contre le peuple musulman et frère de la Palestine dont le droit à l'autodétrimination est légalement reconnu par les Nations Unies. La naissance de cette association intervient à un moment où les pesibles populations civiles de Gaza subissent un lâche génocide caractérisé par des assassinats à grande échelle ciblant des hommes, des femmes, des enfants. Et parallèlement au drame humain, la destruction systématique des infrastructures de la bande de Gaza dépasse l'entendement avec les bombardements barbares des hôpitaux, des mosquées, des écoles, des marchés et de tous les autres lieux. Le président de l'IPF poursuit en enfonçant le clou et galvanise la coopération pour plus d'engagement. Autre violation flagrante, celui de la résolution 1738 du Conseil de sécurité qui interdit la violence à l'encontre des journalistes qui ont payé en lourdes tribus dans cette guerre. Plus de 50 journalistes ont été tués, la plupart de sang froid et suite à un ciblage prémédité. Et pour ceux d'entre eux qui continuent encore à braver les injonctions de l'armée d'occupation, ils travaillent dans l'insécurité totale au péril de leur vie et dans des conditions insupportables. Pas d'électricité, pas d'internet et ils subissent des pressions inouïes et en musèlement éhontées visant à les empêcher de relater les graves violations des droits de l'homme. Il faut rappeler aussi que les législateurs de ce mouvement médiatique sont engagés à organiser une campagne de dons pour les habitants de la bande de Gaza de concert avec les chaînes publiques et privées, de même que les plateformes numériques, d'autant plus que l'harmonie entre les positions officielles et populaires vont dans le même sens. Avant de participer à la manifestation pour défendre la Palestine, la Première Dame, Mme Mariam Vardelda, avait tout d'abord inauguré ce même vendredi à Norchotte l'École nationale de l'action sociale, l'extension de l'École nationale de l'action sociale qui recevra plusieurs disciplines en plus a donc nécessité d'augmenter sa capacité à travers l'école qui se prépare ces jours-ci à accueillir 200 monitrices maternelles en plus d'énormes possibilités de formation qu'elle offre à divers secteurs gouvernementaux et de sécurité et aux organisations de la société civile, y compris l'abonnement et la réhabilitation des travailleurs sociaux qui constituent l'épine dorsale du développement social. On retrouve Jemmou Lataya pour d'autres détails. La construction de 15 bureaux administratifs, de 10 salles de classe d'une capacité totale de 500 élèves, en plus d'une salle polyvalente, de deux salles de réunion, un amphithéâtre, une bibliothèque, deux laboratoires, une salle d'intégration sensorielle, un atelier d'activité manuelle pour les monitrices des jardins d'enfants, d'une salle d'informatique et de six appartements pour les enseignants, aux côtés d'un jardin d'enfants pilote. Parmi les tâches de l'Académie, il y a la formation initiale et continue, l'amélioration de l'expertise des conseillers et des assistants en action sociale, les recyclages spécialisés, ainsi que les composantes de l'enfance, de la promotion des femmes, des composantes d'assistance en langue dessine, d'écriture en braille et d'autisme, en plus de l'objectif de développer l'expertise des observateurs et des moniteurs de jardin. Dans une allocation prononcée à cette occasion, la ministre de l'Action sociale de l'Enfance et de la Famille, Mme Savia Mettetaha, a rappelé que l'école a été construite sur le budget de l'État mauritanien conformément à des normes éducatives et académiques particulières, après l'inscription de son premier groupe de 200 fonctionnaires spécialisés dans les questions de l'action sociale, y compris des conseillers, des assistants sociaux, des promoteurs sociaux, des inspecteurs de l'éducation préscolaire et des composantes de divers domaines de l'éducation pour les enfants handicapés. De son côté, Mme Fatima Toumta Abdelmalik, président de la région de Nouakchott, a déclaré que les codes de l'action sociale, en plus de combler le vide existant dans ce domaine, constituent également un ajout qualitatif aux repères architecturaux de la ville et donnent une touche esthétique à son style urbain. Elle a ajouté que la création de cet édifice s'inscrit dans le cadre, dans le soutien et le renforcement des infrastructures, soulignant que le projet de construction de trois établissements d'enseignement supérieur et technique s'inscrit dans le même cadre. Dans le nord du pays, la ville de Zouerat a prêté vendredi matin une journée consultative pour discuter du rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives pour l'année 2022. Organisée par le comité national de cette initiative, la ville de Zouerat, en tant que capitale des mines extractives, est principalement concernée par l'initiative de transparence dans les industries extractives. Cette commune, qui est la première touchée par la pollution de l'environnement, n'a pas bénéficié des opérations extractives, ce qui nécessite un examen de cette situation. Le rapport expose en détail les données et les chiffres de ce secteur stratégique après les avoir vérifiés et comparés à partir de différentes sources et les avoir comparés et analysés avec l'archive de données, ce qui a permis de les collecter à partir de leurs différentes sources dans un lab de temps limité. Pour remédier à ces dysfonctionnements, le rapport a proposé un certain nombre de recommandations appelant à l'intensification de la formation professionnelle dans les professions liées aux industries extractives, la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, la sélection des auditeurs sur une base transparente et la publication de leur rapport. Cet élément met un terme à ce journal, mais avant de prendre congé de vous, voici le rappel du sommaire qui l'a constitué. Les partis politiques ont organisé ce vendredi soir une marche de solidarité avec les habitants de Gaza et la conne de la participation de la première dame mauritanienne, Maria Mitzidda, à des raisons du parti au pouvoir, Ibsab, Mohamed, et plusieurs dirigeants du parti politique. La première dame, Mme Mariam Vabalda, a inauguré ce vendredi à notre choc, l'école nationale de l'action sociale dont l'extension s'imposait vu la pluralité croissante des disciplines qui y seront dispensées. Mesdames et messieurs, si on referme cette édition, vous pouvez la revoir au cours de sa rédivision à minuit ce soir ou la consulter sur notre page électronique dont le contact s'affiche au bas de l'écran. Vous avez rendez-vous avec Nouria Bourale pour le journal du dimanche. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end à tous et vous retrouve avec le même plaisir la semaine prochaine. Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501